Retour à l'école pour Harlem Désir ce lundi 15 février au lycée polyvalent Maximilien Perret d'Alfortville avec comme objectif échanger et répondre aux questions des élèves sur l'Union Européenne dans le cadre de la deuxième édition du programme Back to School. J'ai choisi de venir dans cet établissement, le lycée Maximilien Perret, parce que c'est un lycée qui a des filières professionnelles avec des élèves qui se forment notamment dans les métiers de l'énergie et que l'an dernier, et puis d'une façon traditionnelle, il y avait un peu une tendance à ce que l'opération Back to School concerne davantage les lycées classiques. Mais ici, on s'est rendu compte d'abord à quel point évidemment le sujet européen intéresse, mais surtout il est vécu parce que beaucoup d'élèves font des stages, font d'ailleurs des stages dans le cadre d'Erasmus, qui heureusement n'est pas uniquement réservé aujourd'hui aux étudiants. Depuis qu'il y a le programme Erasmus+, il y a aussi des lycées en formation professionnelle qui bénéficient de ce programme, des lycéens. J'ai eu la chance pendant mon année de BTS de partir en stage en Allemagne. Donc du coup, il y a un partenariat qui a été fait entre le lycée Maximilien Perret et différentes entreprises en Allemagne. Pour moi, en tout cas, le programme Erasmus a été une grande, grande, grande opportunité de découvrir un nouveau pays, de me former dans une grande multinationale et derrière, d'avoir une nouvelle culture, d'apprendre un peu l'allemand. La principale leçon, c'est qu'il faut développer ces mobilités. Donc moi, je crois que l'une des leçons d'un échange comme celui que nous avons eu ce matin avec les élèves, c'est qu'évidemment, il faudrait que tous les élèves en Europe, tous les étudiants, tous les jeunes qui font une formation, qu'elle soit professionnalisante ou qu'elle soit une formation classique, puissent tous faire une partie de leur formation dans un autre pays d'Europe. C'est fabriquer des Européens, évidemment, c'est accroître l'employabilité de chacun des jeunes, c'est faire vivre l'Europe sur le plan humain et c'est quand même comme ça aussi que l'Europe sera plus forte pour surmonter ces crises.